Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va voir la suite de la vidéo sur les racines carrées et plus précisément on va voir les racines cubiques et ensuite les racines énièmes donc c'est toutes les racines qui sont supérieures à 2 et 3 ensuite on va regarder la différence entre les racines paires et les racines impaires et on va finir avec le lien entre les racines et les puissances on va voir en fait que les racines ce n'est rien d'autre que des puissances donc à la fin de cette vidéo vous saurez manipuler les racines de plus haut degré que 2 donc plus haut que racines carrées vous saurez la différence entre les racines paires et les racines impaires ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire et vous saurez également noter une racine sous forme de puissance on va tout de suite commencer par les racines cubiques donc les racines cubiques c'est la même chose que la racine carrée sauf que au lieu de chercher un nombre tel que le carré vaut le nombre à l'intérieur de la racine on va chercher le nombre tel que le cube vaut le nombre à l'intérieur on a vu que par exemple racine carrée de 4 ça valait 2 pourquoi ? parce qu'on cherche le nombre tel que lorsqu'on le met au carré donne 4 donc on sait que ça vaut 2 parce que 2 au carré égale à 4 et bien maintenant comme je le disais on va chercher la même chose sauf qu'on va chercher le nombre tel que c'est le cube qui vaut le nombre et ça se note comme ça donc cette fois c'est plus une racine carrée mais une racine cubique donc on va mettre un petit 3 ici pour dire que c'est cubique par exemple de 8 et donc on cherche le nombre tel que lorsqu'on le met au cube donne 8 et on sait que ça fait 2 parce que justement 2 au cube égale 8 on peut chercher encore un autre exemple donc par exemple si on a racine cubique de 64 et bien on cherche le nombre tel que lorsqu'on le met au cube donne 64 et bien ça c'est 4 au cube égale à 64 et donc la racine cubique de 64 nous donne 4 bien sûr on peut encore avoir un autre exemple par exemple racine cubique de 27 et bien ça va nous donner 3 pourquoi ? parce que 3 au cube nous donne 27 voilà et bien sûr de la même manière que pour la racine carrée on avait vu que racine carrée de 4 au carré nous donne simplement le nombre à l'intérieur donc 4 et bien ici c'est la même chose que vu que c'est la racine cubique ça va être au cube donc par exemple racine cubique de 8 au cube il vient annuler cette racine cubique plutôt l'inverser et du coup ça nous donne le nombre qu'il y a à l'intérieur d'une racine cubique donc 8 voilà et puis bien sûr vous pouvez voir que on n'est pas obligé d'avoir une racine cubique mais on peut avoir une racine quatrième une racine cinquième etc etc et ça c'est ce qu'on appelle les racines énièmes pour généraliser on va au lieu de mettre un nombre on va mettre simplement une lettre et cette lettre n représente donc n'importe quelle racine et on le met comme ça donc racine énième de a a étant n'importe quel nombre si on dit que ça c'est égal à b et bien ça veut dire que du coup b à la puissance n sera égal à a donc a et b ici sont n'importe quel nombre et bien sûr racine énième de a à la puissance n va nous donner et bien a tout simplement voilà donc pour les racines énièmes et donc cubiques maintenant on va voir la différence qu'il y a il y a une petite différence entre la racine d'un nombre paire et la racine d'un nombre impair donc on avait vu avec la racine carré qu'on ne pouvait pas prendre la racine carré d'un nombre négatif pourquoi ? parce que le carré était toujours positif donc 2 au carré égale 4 c'est positif 3 au carré égale 4 c'est positif moins 2 au carré c'est égal à 4 c'est positif en revanche pour la cube par exemple si j'ai moins 2 au cube et bien ça va nous donner moins 8 et donc vu que ça c'est un nombre négatif on a le droit de prendre la racine cubique d'un nombre négatif donc par exemple si j'écris racine cubique et bien justement de moins 8 et bien je sais que ça va donner moins 2 on a le droit maintenant pour la racine quatrième et bien ça va être la même chose que pour le carré pourquoi ? parce que et bien un nombre à la puissance 4 sera toujours positif donc par exemple 2 puissance 4 nous donne 16 c'est un nombre positif et si on prend le négatif donc moins 2 puissance 4 ça va redonner 16 un nombre positif donc en fait on n'a pas le droit de prendre la racine quatrième du coup par exemple de moins 16 c'est interdit parce que on voit que la puissance 4 donne toujours un nombre positif et du coup vous avez sûrement vu la logique pour les nombres impairs on a le droit de prendre n'importe quel nombre dans la racine donc si je dis qu'une racine impaire d'un nombre négatif c'est possible mais une racine paire d'un nombre négatif c'est impossible voilà pour la différence entre les racines paire et les racines impaires donc bien sûr les deux propriétés principales pour les racines carrées sont aussi valables pour les racines énièmes donc n'importe quelle racine donc je rappelle juste la première c'était racine normalement carré de a fois b mais ici ça va être racine énième et donc ça on peut la séparer en deux comme racine énième de a fois racine énième de b et bien sûr la deuxième qui était la même chose mais en fraction et donc on aura la même règle racine énième de a divisé par b peut s'écrire comme racine énième de a divisé par racine énième de b maintenant on va voir comment en fait on peut écrire une racine comme une puissance et ce qui va devenir très très pratique pour des sujets à l'avenir par exemple on a vu justement que racine carrée de 4 fois racine carrée de 4 est égale à 4 ceci c'est égal à 4 puissance 1 on est d'accord mais on note pas la puissance 1 jamais mais ici on va la noter pour la rendre explicite parce que si j'écris maintenant 4 puissance 1 demi fois 4 puissance 1 demi alors du coup si j'utilise la règle des puissances ça va simplement additionner les 1 demi donc 4 puissance 1 demi plus 1 demi et pourquoi j'ai choisi le 1 demi parce que justement 1 demi plus 1 demi va nous donner 4 puissance 1 et ça c'est égal à 4 donc si on compare ces deux lignes on voit qu'en fait on a pu écrire racine carrée de 4 comme étant en fait 4 puissance 1 demi on remarque que les racines peuvent s'écrire comme des puissances fractionnaires alors on va voir avec un autre exemple donc si par exemple je prends racine cubique de 8 fois racine cubique de 8 fois racine cubique de 8 alors ça on a vu c'est simplement racine cubique de 8 au cube et donc ça donne 8 maintenant de la même manière vous allez voir vu que si c'était une racine carrée j'ai mis puissance 1 demi et ici ça va être une racine cubique donc je vais mettre 8 puissance 1 tiers fois 8 puissance 1 tiers fois 8 puissance 1 tiers qui est égal à alors si j'écris ça comme ça c'est 8 puissance 1 tiers au cube si je reprends la même notation que juste la ligne du dessus en fait ici je peux utiliser une autre règle des puissances c'est simplement qu'un nombre à la puissance re à la puissance c'est simplement qu'il faut multiplier donc 8 puissance 1 tiers fois 3 qui nous donne 1 tiers fois 3 nous donne 1 donc 8 puissance 1 donc 8 maintenant vous voyez le schéma en fait simplement que la puissance fractionnaire c'est égal à une racine et donc on peut marquer de manière générale que si j'ai une racine nième d'un nombre et bien on peut l'écrire comme une puissance ici a puissance 1 sur n maintenant je vais rajouter un petit truc qu'est-ce qui se passe si par exemple j'ai racine nième de a puissance n et bien on va noter ça comme ça donc on va laisser le a puissance m qui lui va être à la puissance qu'est-ce qui va se passer ? ben 1 sur n ensuite quand on utilise la règle des puissances on voit qu'il faut simplement multiplier m avec 1 sur n et donc on a a puissance m donc vous voyez de nouveau simplement la racine vient diviser la puissance ici d'ailleurs c'est pour ça que ici il y a le 1 sur n parce que ici c'est la puissance 1 en fait mais qu'on ne note pas et voilà donc ici on a pu écrire les racines comme des puissances cette vidéo elle est déjà terminée j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre plus en détail ce que c'est qu'une racine cubique et une racine n et également comment on peut noter les racines comme une puissance fractionnaire merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo